Salut à toutes et à tous. Ce vendredi 7 août 2020, j'étais l'invité de LCI pour parler de la visite d'Emmanuel Macron au Liban, visite dans laquelle le président de la République a tenu des propos à la limite de l'ingérence. Et j'étais donc invité sur LCI pour parler de ce sujet. Je vous laisse regarder la vidéo et puis on se retrouve à la fin. En direct avec Antoine Léaumant. Voilà, vous nous entendez. Oui, absolument. Un risque d'ingérence, écrit donc Jean-Luc Mélenchon. Vous estimez au sein de la France insoumise que le président français ne devait pas aller, en tout cas dès hier ? Non, alors d'abord, commençons par dire une chose. C'est utile et indispensable que la France, qui est une grande puissance, envoie de l'aide humanitaire au Liban qui en a besoin pour faire face à cette crise. Après, il y a deux choses qui posent problème. D'abord, que le président de la République se rende le lendemain de la catastrophe au Liban. Je pense que les autorités libanaises ont autre chose à gérer que la venue du président de la République française sur place. Après, sur place, M. Macron a eu un comportement qui, clairement, est, disons, au minimum gênant. Quand il dit aux gens, oui, oui, vous inquiétez pas, on va donner de l'aide, mais que si des réformes sont mises en place. Mais de quel droit s'adresse-t-il comme ça aux Libanais ? De quel droit dit-il aux Libanais ce qu'ils sont censés faire, ce qu'ils sont censés décider ? Je veux dire, le Liban est un pays souverain, ce n'est pas un protectorat français, et les Libanais font les choix qu'ils veulent en matière de politique. Mais si M. Macron veut parler de réformes, qu'il s'intéresse à ce qui s'est passé au Liban depuis des années, avec la révolution citoyenne qui est en cours au Liban. S'il veut voir des réformes mises en place au Liban, qu'il soutienne des révolutions de ce type, des révolutions citoyennes. Et au final, il y a, entre les Libanais et les Français, une amitié assez forte sur ce thème. Le mouvement qui s'est mis en place au Liban, de révolution citoyenne, il est assez proche finalement du mouvement de révolution citoyenne qu'on a eu en France, avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc je ne suis pas sûr que M. Macron connaisse très bien la situation du Liban, et que quand il dit qu'on doit mettre en place des réformes au Liban, il sache bien de quel type de réformes il est en train de parler. Il a bien pris soin de rappeler qu'il était là pour soutenir la population libanaise, et non pas directement le gouvernement libanaise. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que cette venue du président français peut être aussi une sorte d'électrochoc, ou en tout cas de déclic, pour ce gouvernement libanais qui est très très critiqué par la population libanaise ? Mais enfin, mais de quel droit ? Le président de la République française devrait être un déclic pour un gouvernement d'une puissance étrangère. Est-ce qu'on estime que si M. Trump venait en France... Imaginons une catastrophe en France. M. Trump vient en France et dit « je vais donner de l'argent, mais alors par contre vous allez devoir mettre en place des réformes avant qu'on s'y mette ». Vous imaginez le tollé que ça susciterait dans notre pays ? Est-ce que c'est parce que c'est des Libanais que vous ne vous rendez pas compte de la situation que ça représente ? Je suis désolé, mais un président d'une puissance étrangère qui vient dans un pays et qui dit « vous devez mettre en place un certain nombre de réformes, sinon on ne vous aidera pas », ça n'est pas normal, ça n'est pas une situation normale. Et particulièrement du fait de l'histoire que nous avons eue dans le passé avec le Liban. Je pense que quand on est un président de la République française, qu'on se rend au Liban, on doit faire très 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 attention à ce qu'on dit. Et les propos qu'on tient dans la rue sont sans doute, maintenant que ces propos peuvent être filmés, peuvent être connus, sont aussi importants que ceux qu'on va tenir dans des cercles plus fermés avec les dirigeants du pays. Donc non, que notre président se rende dans ce pays et tienne ce genre de propos, moi je suis désolé, en tant que Français, ça me choque. Je ne suis pas d'accord avec le président qui tient ce genre de propos. Après, M. Macron s'est a priori rattrapé, il a dit des choses comme « le Liban est un pays souverain qui a élu son gouvernement » et « il est évident que le gouvernement doit prendre lui-même les décisions de manière souveraine ». Ce genre de propos-là va dans le bon sens pour corriger ce qu'il avait dit avant. Mais le problème, c'est ce qu'il a dit avant. Le problème et les propos qu'il a tenus avant. Donc l'aide humanitaire pour le Liban, oui, mais elle ne doit pas être conditionnée à des réformes. Elle doit être organisée éventuellement, mais pas conditionnée à une politique qu'on voudrait que le Liban mette en place. Ça n'est pas normal. Ça veut dire que vous êtes complètement hostile à ce fameux droit, même devoir d'ingérence que défendait par exemple Bernard Kouchner lorsque François Mitterrand en 1992 s'était rendu dans la capitale bosniaque Sarajevo qui était assiégée par les Serbes. Ce droit, ce devoir d'ingérence défendu par certains en France, vous pensez qu'il n'est plus valable aujourd'hui ? Mais on parle, alors attendez, le droit d'ingérence, il dépend largement de la situation. Là, il s'agit de venir en aide, d'apporter de l'aide humanitaire à un pays qui vient de subir une explosion dramatique pour sa capitale. Est-ce qu'il s'agit de devoir renverser le gouvernement, mettre en place une autre politique ? Est-ce que c'est des dictateurs au Liban ? Non, la situation, elle est différente. Il y a un gouvernement qui est critiqué par la population, qui est critiqué pour les liens qu'il entretient avec l'oligarchie financière du pays. Il faut savoir qu'au Liban, vous avez sept personnes qui détiennent l'équivalent du quart du PIB du Liban. Voilà, si on veut mettre en place des réformes, que les riches commencent par partager leurs richesses et qu'ils commencent par donner de l'argent. Ce n'est pas normal que le président de la République vienne en disant, en gros, vous devez mettre en place les réformes qui sont demandées par le FMI et la Banque mondiale. Non, ce n'est pas ça qu'on attend du président de la République française. C'est autre chose. C'est éventuellement un soutien aux mobilisations citoyennes qui ont lieu. Pourquoi pas ? Mais l'ingérence pour mettre en place la politique du FMI et de la Banque mondiale, je suis désolé, ce n'est pas ça le rôle de la France au Liban. Merci, M. Léauban. Merci, Antoine Léauban. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous convenait, que c'était ce que vous auriez aimé pouvoir dire si vous étiez sur le plateau de l'LCI. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et mettre des pouces bleus pour l'aider à se diffuser. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que moi, comme toujours, je vous le dis toujours, mais ça m'aide beaucoup à savoir ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Juste une dernière chose avant de vous quitter, parce que peut-être que ça en intéresse parmi ceux qui sont ici. Sachez que pendant ces vacances que j'ai, j'ai lancé une chaîne Twitch sur laquelle je fais du commentaire de jeux vidéo. Je vous mets juste le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir. Ça explique aussi un peu mon absence sur cette chaîne YouTube ces temps-ci. Mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à faire des vidéos. En tout cas, je voulais juste vous permettre d'aller voir cette chaîne, de vous y abonner si vous avez envie. Et puis, voilà, d'aller y faire un petit tour à l'occasion. Allez, cette fois-ci, j'ai fini. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut !